Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Hammer 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et du coup on se retrouve pour la suite à notre aventure qui se passait plutôt bien. Alors moi j'étais en train de me dire que je sais pas comment je vais faire quand j'aurai pu les elfes à piller et que j'aurai pu de thunes du coup. Mais bon on se débrouillera, on trouvera des gens à les massacrer. On passera sur l'Empire. Ouais mais je pense que l'Empire sera moins riche quand même. Allez je te laisse la main de toute façon. Il a l'air d'être quand même assez monnayé quoi. Ah oui oui non je veux dire que ces villes seront moins riches quoi. Parce que bon, la moindre ville aux elfes, tu la rases, t'en as pour 15 000 balles quoi. Même si c'est un truc mineur tout pourri quoi. Et je pense que c'est un peu lié au fait que c'est des elfes. Je sais pas si y'a un modificateur ou un truc du genre. Est-ce que les hauts elfes sont... T'as peut-être un bonus de pillage de hauts elfes je pense. Ouais c'est possible que j'ai un bonus de pillage aussi. Bah déjà j'ai beaucoup de bonus de pillage ça voilà. Ça ça aide. Et contrôler aux elfes ouais c'est pas impossible non plus. Je vais me lancer une petite création de... Troisième petite armée au dessus. Sur ta... sur ta province ? Oui. Non ça pourrait être intéressant. Vagra avec ses scaven, il... avec ses scaven esclaves il envoie pas du rêve quoi. On est d'accord. Ça commence à faire une belle vie le scarogne aussi hein. Oh elle... elle envoie, elle envoie. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6... Tac tac et puis ça, deux esclaves là et puis je vais mettre quoi. Est-ce qu'il encaisse bien... Oh je vais prendre des vermines pour compléter. Je vais pas en mettre tant que ça quand même. Toujours une bonne euh... Un bon investissement les vermines. Oui. Voilà. Est-ce que je peux rajouter ? Ah ouais j'avais car on construit ça ici putain. On va faire une deuxième ratasphère. Parce que là du coup ça me fait 1, 2, 3, 5, 6, 6, 8, 1, j'ai 8 troupes de... Pour maintenir le corps à corps. J'ai deux esclaves. Oh je vais pouvoir faire un troisième esclave. Je pense que ça va pas coûter cher de faire 3 unités d'esclaves. Le reste je pense que ça tiendra le choc. Voilà elle est prête dans 6 tours. Et par contre je sais pas du tout comment ça va me coûter. On verra si j'ai toujours assez. D'argent. Ecoute moi ça me dit que tu as une puissance économique très forte. Donc je crois. Ouais je suis à 7200 par tour. Ah oui ça va moi je suis à peine à 2000 par tour. Voilà voilà voilà. Mais ça va bientôt augmenter on va aller piller un peu l'empire. Un petit tour du bâtiment. Bah on va faire des bâtiments qui font de l'arc-enchant. Evidemment. Hop ça fait de l'argent je prends. Ici il y a rien qui peut me faire de l'argent. Ici il y a rien qui peut me faire de l'argent. Il y a du nain ici aussi. Si on veut aller chercher des cibles du nain avec du fer. Mais le fer c'est pour les orques donc on s'en fout. Voilà passage de tour. Et je pense qu'au prochain tour Sodenburg il va tomber. Normalement l'attrition quand tu commences l'attrition en siège c'est vraiment pas pour déconner quoi. Ouais c'est vraiment la fin de la fin. Après il a beaucoup d'unités pas uniques mais des trucs qui vont pas crever tout de suite. Voilà. Intrus étrangers Volkmar le sévère. Ah oui. Carrément quoi. Ah. Ça commence. Attends mais qu'est-ce que... Quoi ? Il a passé mon embuscade lui ? Abusé. Il a déjoué mon embuscade le petit salaud. Le petit salaud. Oh. Ah. Sunderburg le sort. Non. Non. Il me demande un prêté de paix. Ah. Ah du coup non. Excuse moi mais non. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Vos guerriers s'enfont dans les terres hostiles mais tout ne va pas bien. Il y a des mauvais présages. Alors on peut améliorer les présages. Ne rien faire. On améliore les présages. On dévalise. On dévalise. On a obtenu un trait. Ok. Très bien. Alors toi t'es qui toi ? T'es rentré où ? Dans quelle zone ? Ah oui bah dans cette petite zone. Ah oui il y a 3 armées maintenant là. Ça déconne pas. Déconne 0 hein. C'est 3 armées un petit peu vénère quoi. La vache. L'armée de Volkmar là. C'est Volkmar level 14. 3 héros. 4 joueurs d'épée. 2 Reichsgaard. Des Chauvilles de l'Empire. 2 batteries tonnerre de feu. Du mortier. Marche. Ah oui oui oui. Oui bah oui c'est... C'est... Je pense qu'ils te font comprendre que bientôt ils vont récupérer leur ville. Du Chevalier demi-Griffon. Des chariots de guerre avec mortier. Bah... On est bien. On est très très bien. Ils s'appellent pas le Sévère pour rien hein. C'est ça. Ah ouais je pense que là ça va pas déconner là. Bah nous on a euh... On a euh... Snarchic. Level 4. Non le level 12 quand même Snarchic. Et du coup on va aller se poser chez eux et piller pour la peine. Ah. Ils vont se retourner. Ils vont déclarer la guerre. Tu vas te prendre 3 armées dans la tête. Tu vas te demander d'où ça vient hein. Et l'autre derrière en mode euh... T'inquiète il vient te supporter. Non lui dégage là. Hop. Bisous. Euh... Bah du coup ouais on va se permettre de claquer un petit peu d'amélioration pour nos trolls là. Ici c'est pareil on va avancer tranquillement. Et piller. Oh c'est fatigué. Hop. Là putain on est trop loin ici. Du coup tant pis on va avancer un max. Hop. Voilà. On est protégés derrière notre autre armée de toute façon. Euh... Alors ensuite. Chez les elfes. Alors l'autre petit salaud là il s'est barré du coup. Vu qu'il est en marche forcée je le rattraperais pas. Il me faudrait 3 tours si je veux aller jusque là. Et... Si je fais ça je peux pas. Pourquoi je peux pas ? Impossible d'adopter ce mod dans cette région sérieux ? Je peux pas me mettre en mode souterrain chez les elfes ? Quoi ? Hein ? Ah mais non. T'as pas de... Y'a pas de raison qu'il y ait des souterrains chez les elfes. C'est quand même tout naze. Je suis extrêmement déçu. Euh... Ouais bah il va tomber sur l'armée de Grom lui donc on va pas se faire chier. C'est trop loin encore là pour lui tomber dessus vous êtes sérieux. Il est lent Grom il va falloir faire quelque chose hein. Et il s'est fait stopper ses... ses mouvements par le héros qui est juste derrière. Non je crois pas. Bah c'est si peu de mouvement alors qu'il est sur un terrain de route. Ou s'il a du se faire euh... Non non à a priori euh... Que dalle. Que dalle. Et il est en mode en campant. Là je l'ai mis en campement ouais. Ah y'a l'armée de l'autre là qui a fait tout le tour ça y'est. On va lui tomber dessus. Il a enfin fait... Il a enfin fait tout le tour et paf. Cucu. Il a droppé des unités au fur et à mesure qu'il avançait donc... Même si c'est des unités d'élite je suis pas trop inquiet. Bon pas trop non. Et Ivresse c'est terminé. Et du coup toi mon cher... Tu gagnes un niveau déjà. Tu prends de ça. Et euh... Et euh... On pourrait commencer à avancer vers la porte du griffon. Il te reste plus grand chose hein... 4... 4... 5 villes. Ah merde il est en train... Il est en train d'avancer vers la morathie là. Il est en train d'attaquer la porte du griffon. La vilaine. Ah mais ils ont repris ça... Attends il y'a une ville ici ou quoi ? Oui ils ont repris ça d'accord. Ah c'est complètement débile. Euh... Je comprends pas. Où est la ville ? Ah mais non elle est là la ville. Non mais ça c'est une armée ennemie d'accord. Une armée ennemie complètement... Complètement en lambeaux. Elle a dû se faire éclater par morathie. Sans doute ouais. Hop. Allez on va passer en marche forcée. De toute façon ils vont pas nous laisser euh... Le passage. Accès militaire. Non. Alliance militaire absolument pas. Accès militaire. Tu veux pas. Bah du coup je passe quand même. Tu m'esquises. Morathie faudra potentiellement la virer sinon tu vas avoir des problèmes de corruption du chaos. Euh... Ca va être euh... Ca va être une optique ouais. Bon du coup là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller très vite fait s'occuper de ce... Cette ville dans mon dos. Par là bas ce sera machin qui gérera. Y'a pas trop d'inquiétude. Ici on va lancer des murs. Et on a de quoi améliorer ça. Donc on va le faire. Et ça également. Voilà. Et Grom il va redescendre sur cette armée là. Qui de toute façon est une armée de merde. Rien quoi. Un héros... Ouais. Un héros level 10. Et puis des petits héros à la con à côté. On s'en remettra. On s'en remettra. Hop toi t'as bougé toi t'as bougé. Toi tu pilles. Toi t'as bougé. Level 40 Grom quoi. On peut aller au plus au delà du level 40 je crois pas. Non non c'est le max. J'ai pas l'impression que c'est en usine XP monte. Non non c'est le max des mods qui le développe un peu plus. Bon fin après tu tournes en rond quoi au niveau d'un moment. Bah le truc c'est que le... Quand tu cale un mod qui augmente au niveau 80 ou autre. C'est ton héros il est juste... C'est un one man army quoi t'as pas... Bah déjà que là à mon avis Grom pour le tomber. J'en ai pas fait un pur combattant mais... Est-ce que j'étais en Soutenbourg ou est-ce que j'avais le faire en auto ? Je pourrais le faire en auto en fait. C'est toi qui vois. Je me sens pas te faire un siège. Tu sais pourquoi sa batterie tonnerre de feu je l'aime absolument pas quoi. Bah la batterie tonnerre de feu ça peut ouvrir du scaven clairement. Entre la portée et du get zone si t'as pas d'armure en face tu te fais dépouiller quoi. Il a des chariots de guerre mortier, il a deux mortiers derrière. Il a des batteries tonnerre de feu ça va être très très chiant. Derrière les murs ça pique ouais. Ca tire en cloche donc... Il va clairement se faire plaisant. Est-ce que j'ai pas fait quelque chose ? Et non. Ca va. T'as pris cher mais ça va. Il y a pas de problème. Victoria Lapturus. Ouais. 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 Mais il porte quand même. C'est ça. Vu ce qu'il y avait en face. Ouais c'est ça. C'est quoi ? Ouais je vais pas m'asseoir là dessus. T'en fais pas. C'était combien ? C'est 20 000 ? Ah oui, ah bah oui, clairement. On va pas là pour s'emmerder, on est d'accord. Ah, de toute façon il peut pas aller plus loin. Je fais ça, et juste après, si elle m'ennuie trop, je la rase. Que va faire Ethan... Il a de nouveau Alastair le lion blanc qui est sur le terrain. En même temps, il a rien. Ici, on a dû refaire notre garnison. Ouais, voilà, on est full life. Donc s'il vient faire chier... Panning. Il fait revenir jusqu'ici. Tiens, c'est comme je suis allié militaire avec Kemery, je régénère sur ces terres. Ça, c'est pratique. Ah oui, ça c'est cool, ouais. J'avoue. Voilà. Est-ce que j'ai des endroits où je peux faire de l'argent ? C'est pas de l'argent, c'est pas grave. J'avais pas vu que le nid de Squig, il donnait un petit peu de croissance, je devrais en faire partout en fait. Et en plus il apporte une garnison. Pourquoi j'en fais pas partout ? Je devrais en faire partout de ce truc. Bon, on va faire partout. Voilà. On commence à avoir une vraie garnison potable. Vas-y, recrute, recrute. Y'a pas de problème. Si t'as l'impression que je suis à tes portes, c'est parce que je suis à tes portes. Ah ! J'ai Khemri qui déclare la guerre à la dynastie Rakaf, mais je suis allié aux deux. Ah ! Bah écoutant, c'est toi qui choisis. Ils m'emmerdent pas mal quoi. Bah de toute façon, moi si je suis obligé de sortir Mortagi, je suis pas encore parti du coin. Ouais, je sais même pas aller voir sur la carte qui est plus détendue. Après j'ai une armée juste à côté de Khemri, j'ai une armée juste à côté de Rakaf. Tu veux que je te dise vite fait ? Ouais. Dynastie Rakaf, c'est laquelle ? C'est celle-là ? C'est tout au sud. Dynastie Rakaf, elle a une ville tout au sud à côté de Suddenburg, avec deux armées complètes, et une à un quart complète à peu près. Ouais. Et Khemri, il a quoi ? Il a ça ? Khemri, il a une ville aussi. Et en fait c'est kiff kiff. Il a une armée qui est en train d'aller attaquer les orques et qui va potentiellement crever, donc il est un peu moins fort pour l'instant militairement je pense. Ah mais le problème c'est que j'ai une armée qui sort fort. Après je suis allié aussi avec les Khemri donc euh... Ouais bah genre je vais entrer en guerre avec les Khemri, ça sera très bien. Il s'ennuie qu'il puisse pas euh... Peut-être laisser un petit peu inspecter la carte. Ouais. C'est vrai que ce sera pas mal. Ah oui non mais d'accord, enfin tout de suite fallait le tir quoi. Ouais voilà, vas-y fais toi plaise mec. De toute façon je nettoie les arrières et je reviens m'occuper de toi, pas de problème. Là il va piller, il va la prendre. Il va la piller. Il va la piller. Il la piller. Par contre il a sorti une armée de je ne sais pas où là. T'es qui toi ? Euh... le Royaume des Dunes qui veut un pacte de non-agression. Bon ça tu peux c'est... c'est quatre villes euh... Quatre villes au-dessus de... Bah techniquement c'est le plus fort des rois des tombes actuellement. Oui. Bah oui. Mais euh... alors du coup je lui demande de payer. Il me dit non mais par contre je veux un accès militaire. Non non je veux pas de mon agression et tu me files ta thune. Je veux de l'argent. Pour un roi des tombes, allonger la thune c'est pas... c'est très peu probable. Ah oui non mais c'est pas naturel on est d'accord. Mais c'est pas une raison pour ne pas le faire. Entendons-nous bien. Alors... les hards de Bray arrivent. Ah merde elles sont ouf. Hyper loin on s'en fout. Machin et des valises ma petite province pourrie là. Donc ça c'est pas un problème. Ici Shikar a eu son petit niveau. Bah écoute vas-y prends donc le bonus de charge hein. Ici on va en finir avec Ethan. Voilà c'est parti. Bisous. C'est parti. Moi aussi je peux attaquer les villes hein. Et c'était la ville de la WAG hein donc... Il fallait qu'on la reprenne de toute façon. Faction détruite et Athènes. Ça c'est propre. Plus que... Ouais plus de 4 villes. 5 avec la porte. À la porte du Griffon qui est tombé face à Moratti. Bah ouais c'est pour ça que je disais ça. Si je dois la bouter hors du truc, que je dois l'attaquer et la sortir, ça me prend encore un peu de temps quoi. Après la garnison est pas encore refaite hein. Ah bah non mais c'est pas le fait de l'attaquer hein. C'est pas un problème de l'attaquer, c'est le temps. Ça va me prendre du temps d'avoir un truc derrière à s'occuper de ça quoi. Le temps est prêt ! Mais non non euh... J'ai aucun doute qu'on va la défoncer hein. C'est absolument pas... Là dessus je m'inquiète pas. Alors ici du coup... Il est où le petit Niddle Squig ? Ah mais non ! D'accord c'est un bâtiment spécial ! Ah oui c'est un bâtiment spécial parce qu'il y a des animaux exotiques le Niddle Squig. Ok je me disais bien qu'il avait une couleur chelou. Ok autant pour moi. Autant pour moi. Donc ici c'est parti. On lance la construction. Là on a des trucs à faire. Ça. Euh... Ça. Voilà. Hop c'est fait. Donc toi bah tu vas glander encore un tour du coup. Tu viens de prendre la ville toi aussi. Ici. Alors ce qui est intéressant ou pas hein. C'est que Tyranoc a été prendre la ville de Mortagi je pense. Ça je pense que ça appartienait à Mortagi avant. De l'autre côté du coup de l'île. Ah oui. Ah oui. Euh... C'est... Possible. Encore que... Bah... Je pense... Il est peut-être confédéré... Je crois que t'as le chasseur des ombres qui est là. Ah ouais peut-être. Bah c'est vrai que c'est censé être une colonie elfique hein. D'accord et t'as un... Et t'as une armée exoate là... Qui traîne. J'avoue. Qu'est-ce qu'ils font là ? Bah ils sont en guerre contre les... Ils sont en guerre contre les... Ils sont en guerre contre le culte du plaisir. Ouais. Ah ils arrivent avec deux armées. Bah après c'est vrai que s'ils la prennent à la rigueur eux je peux les laisser là hein. Parce qu'ils font pas de corruption du chaos donc c'est pas trop grave. Ouais c'est vrai. Parce que je pourrais pas genre négocier un petit peu de mon agression hein. Ça m'étonnerait. Allez, je paye hein. On va essayer tout ce que j'ai pour voir hein. Non. Ils veulent pas. Il me déteste profondément. Ce qui était relativement prévisible hein. Ici j'ai pas réparé. Pourquoi j'ai pas réparé ? Ah mais non mais c'est cette ville là. Bah non je répare pas. Excusez-moi. Excusez-le. Je ne répare pas. On va plutôt améliorer ça. Pareil ici ça peut tomber donc on va pas le faire. Ensuite. Ici. On passe en mode pas tunnel. On avance. Et on pille. Bim. Ici. On avance. Et on pille. Voilà. Parfait. Alors ce que j'aime bien c'est que l'Empire hein. Il se stack. Il a ramené une quatrième armée hein. Il y a Balthazar Geld qui arrive aussi. Ha ha. Mais il se fout à piller ma province pourrie. Il pille 50 par mec. Alors que moi j'ai posé une armée. Je pille 646. Tranquilou. Ils vont se retourner sur toi. Bah même s'ils se retournent sur moi. Techniquement je me replie. Ils font rien quoi. Ah il y a des unités uniques. Les gardes d'Eldred. Oh. Les lanciers avec bouclier qui a un joli bouclier jaune. Un petit peu de batterie tonnerre de feu. Voilà. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? Des araignées plus fortes. Ouais. Pourquoi pas. De toute façon on a tout pris hein ici. Ça c'est l'Inaz. Et ça c'est... Oh c'est pas si mal mais bon. On va aller chercher ça. Les améliorations pour les unités à Ragnarok. Et on a un ordre disponible ou ça ? La croissance et de l'obéissance pour ne pas changer. Il reste 4 tours avant la fin de la WAG. C'est parfait. Ça va me laisser le temps de me replacer. Et on pourra raser des villes pour faire monter la... Le truc plus vite hein. Ici on a repris aussi du coup. Donc on reprend. Bâtiment endommagé ici. On s'en fout. Toutes nos armées ont bougé. Je pense que oui. Oui oui. Ouais toi tu pilles. Toi tu pilles. Toi tu pilles. Toi tu t'es bougé. Ok. Je te passe la main. C'est marrant parce que mine de rien on est tour 104. Ce qui n'est pas ultra avancé non plus dans la campagne je crois. Et j'ai déjà plus de recherches à faire quasiment. Déjà ? C'est pour ça qu'il n'y avait pas beaucoup de recherches. Bah ouais ouais. Là j'ai lancé l'avant avant dernière quoi. Qui en plus font franchement pas ouf les deux. Plus 10 de matériaux par tour et plus 5 de réputation par tour. Il perd pas de temps la dynastie Raka'f là. Il y va. Il y va. Il n'a pas le temps de niaiser. Ouais et puis c'est pas avec ce genre de garnison que tu vas tenir quoi. Nope. Oh mais d'où ? Il n'a pas mis la tête de mort je suis en... Ah merde tu perds. Ouais c'est pas grave. Ouais de toute façon ça va pas sur lui en un tour. Donc j'aurai le temps de reformer ce qui est perdu. Hop si je les bouge et que je viens... Ah non merde. Hé hé hé. Ah c'est bon je peux passer par ici. Juste de voir. Je peux la reporter. J'ai quand même toujours des vieux bugs sur tes... Tes assignations spéciales là. C'est bien. Tu sais les... Les trucs que t'as mis dans l'armée des kits sur euh... Les marchands de mort et euh... Les portes malheurs là tu leur as mis des équipements. Et... Un truc qui permet les attaques enflammées. Et l'autre un truc qui donne plus de puissance des tiens. Et moi quand je vais dessus ça me marque euh... D-Y underscore texte. Ha ha. Ouais c'est peut-être pas forcément mieux. Ça là. Ça donne pas envie quoi. Enfin... Hop. Voilà. L'outil reste très intéressant. Alors où on est cet armé ? Ça commence... Ça va normalement je vais tenir niveau... Niveau... Niveau monnaie. Alors est-ce que Exoal fait des trucs ? Pas sûr. Nagaronde euh... Le culte du plaisir. Oh la vache ! Ils se sont fait dépouiller. Ah mais ils ont pas débarqué leur deuxième armée aussi. Ils y ont été comme ça tout seuls les cons. Ah ouais ouais ouais. Ah ils se sont tellement fait péter la tronche. Ça y est il y a 4 armées qui dévalisent ma zone. Pour 20 pièces d'or chacun. Ah là par contre ça se joue là. Bon putain ça va être les héros qui vont faire le game. Ah il y a level 11 leurs héros. Où ça ? Où ça ? Où ça ? Allez on va tenter quand même. Après tout on a des flèches explosives. Ah ouais quand même. Bah au moins on pourrait ça. Ça... T... T... Non mais ouais... Non mais vas-y tu peux choisir auto ? Non. Ouais. Bon j'ai pas le choix. Je me suis dit je vais tenter mais non mais en fait c'est naze. Non non mais non. C'est quand même chaud quoi. Ouais mais regarde la jauge limite en auto. Elle disait qu'on pouvait gagner quoi. Ouais. Comprendons pourquoi ça par contre. Ah peut-être parce qu'on a une belle zone défensive. Ouais ça prend pas en compte ça normalement. Normalement non ouais. Bah au moins ça nous fera falloir une petite carte. Ouais. Parce qu'on a pas l'habitude de celle-là je crois. Non non je crois que celle-là ça a toujours été de l'auto. Un tout petit bled là. Bon après c'est pas grave on va lui faire le plus mal possible. C'est le principal. Derrière on a Erwan qui va se pointer avec l'épée de Cain. Il va leur expliquer un peu la politesse. Excusez-moi. Excusez-moi je l'ai fait ça de nez. Ouh un port aux elfes avec des bateaux aux elfes quoi. Ah ouais. J'ai vu. J'ai vu il y avait un bateau cygne. Bon il est pas noir mais. Ouais effectivement. Regardez-moi ce magnifique bateau. C'est un cygne. Ouais voilà. C'est des très bons hospices sur cette map. Ah merde par contre le gros bateau il y a de la flotte autour du mât. Il prend un peu l'eau. En même temps il est entretenu par des orques donc. Ah bah effectivement. Il a été placé un peu bas. Alors du coup il s'est mis ici et nous on a quoi ? On a des tours ? Je sais pas l'impression que c'est vraiment des tours tout ça. Oh mais quand tu regardes ce qu'ils sont capables de faire en mode c'est terrible quoi. Ah ouais non mais les maps de mode franchement là c'est... À part waouh je sais pas ce qu'on peut dire quoi. C'est franchement assez ouf hein. Euh vachement mal foutu. On va foutre nos archers là. On va mettre les mecs protégés derrière les murs. Enfin un peu à l'arrière quoi. Le problème c'est que s'il t'attaque ici, il est en train de faire le tour avec tes troupes. Mais s'il m'attaque où ? Bah ici. Ah bah non mais... Ah bah non mais... Non bah je mets... Je mets de chaque côté pareil. Après c'est sûr que s'il commence à faire le tour par la 3ème port, bon bah on verra mais... Je pense pas. Ça va être... Simple et efficace je pense. Y'a une petite troupe de 13 gardes argentés là. Ouais j'affou. Allez les gars. Ah bah voilà mais là déjà la jauge de combat me paraît un peu plus pertinente quoi. Ouais ils vont pas faire le grand tour paramoine. Et lui il fait quoi ? Il charge ? C'est un cavalier lui ? Ah merde c'est un cavalier. Du coup on va foutre les gobelins dans la pente. On peut les mettre dans la pente comment ça se passe ? Ouais on dirait qu'on peut. Courez les gars. Courez. Et eux on va les envoyer. Non on va pas les envoyer vous. Qu'est-ce qu'il fait ? Ouh ces archers y'en a un qui va là. Ouais. Oh il peut pas s'approcher il se fait tirer dessus. C'est trop dommage. Ouais essayez de garder ça plutôt pour les troupes. Par contre ça... C'est marrant il a traversé les portes qui étaient au milieu là. Ouais c'est destructible. Je te conseillerais de... Ah putain ouais il a ces rangers planqués là. C'est marrant. C'est marrant. Bon par contre sur la droite c'est un petit peu la merde du coup. Donc on va se poser ici. Parce que là ça va neutraliser ses tireurs. Ils vont être obligés de se mettre dans mon angle de tir. Ah voilà. Ah voilà. Voilà les guerriers des ongles qui avancent à porter des archers gommons. Ouais bonne idée. Et ils vont où ? Ah mais il y a encore une porte là-bas. Quel enfer. Ok donc du coup ici... On a besoin d'un rien au final. On va se déporter vite fait. Allez go. Et pour aller par là... C'est quoi le chemin ? Le gaffe t'as quand même 13 gardes argentées. Ca va te perturber tes... Tes archers sur le côté. Tirez dessus ? Qu'est-ce qu'ils foutent ? T'as vu comment ils ont été perturbés ? T'as vu comment ils ont été perturbés ? Hum hum. Ils prennent pas un pet de dégâts mais ils galèrent à venir au corps à corps. Allez reculez un peu vous. Ici. On court. Alors là ils sont partis où ? Ah mais ils font encore un plus grand tour. Ouais bah c'est bon. Ah non il y a un héros là qui se pointe. Il va se faire allumer. Je me quête pas. La waaag. C'est l'heure de la waaag. C'est quoi ce truc ? Ah c'est le maître du savoir qui m'a chargé. Il est où son autre héros ? Ah c'est lui qui fait le tour là-bas ? Ouais t'as deux héros... T'as un héros au centre, un héros sur le côté, un héros sur l'autre côté. T'as un héros quoi. Bon et si ça se passe comment ? On les a défoncés, sans surprise. Bon vous voyez les petits gobelins occuper les mecs là. Le héros qui arrive pas à s'approcher des archers, c'est quand même beau. Oh là il est dedans. Ouais ça tombe bien, c'est loin de reculer. On va aller ici harceler un petit peu l'arrière des troupes ennemis là. Alors vous, vous allez tracer la route. Putain j'ai du mal par contre à placer les unités là. Dans les rues. C'est le problème des modes comme ça, surtout avec le relief. Ouais, le petit relief là. Je sais pas comment le mode gère l'outil relief, mais ça doit pas être le plus pratique. On a encore vu parfois certains trucs qu'ils font. Ah ils sont censés perdre contre le héros. En fait je suis censé perdre partout là réellement. Sauf ici, on va venir. D'ailleurs ce que vous allez faire, c'est que vous allez courir là. Et charler dans le dos. Est-ce qu'ils arrivent à tirer par dessus mes unités ? Ouais, il est parfait, ça va. Ça va, ça va. Ça c'est un match des bêtes. À pied. À pied. Ouais, à pied. Time to war. Time to war!! Oh le mec comment il se fait balader quoi par les flèches C'est scandaleux Bon ici mine de rien il perd de la vie Et les autres ils en sont où là Ils se sont arrêtés visiblement Bon écoute très bien Est-ce que tu auras le temps de faire ta charge de dos C'est ça la question Ouais il n'y a plus grand monde on est d'accord Allez les petits gobelins là C'est parti Bim De toute façon je suis censé être en menace élevée Face à des pauvres gardes maritimes On ne va pas faire de miracle forcément Et si on pourrait réussir à gagner Je crois que le prince là il ne va pas réussir contre tes... Ouais je pense qu'on peut gagner là Le problème c'est qu'on va commencer à céder un peu au centre En plus c'est mon chef donc il y a moyen qu'une fois qu'il meurt tout le monde se tire Il y a des guerriers des ongles qui reviennent là Bah c'est encore une fois c'est les héros qui gèrent Ouais Ah bah ouais ouais Allez ici Chargez d'eau Essayez donc de les faire fuir Et après on ira soulager les gobelins La WAG ça sera rempli Vu qu'on a des unités en fuite Ça va être compliqué Ouais 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 Et heureusement on dirait qu'il est un petit peu bugué Et il a trois unités qui font rien Ah ouais Ça y est Si on arrive à buter leur général Ça pourrait bien renverser la tendance quand même Allez tuer le Il ne reste que dalle là 260 PV Vous pouvez le coincer et le faire chier Non Et il va sortir de l'unité Et il vient de sortir de l'unité Allez bah on a quand même notre général qui s'est reformé Donc on peut revenir Là l'autre il a toujours pas réussi à arriver au contact des gobelins Avant moi je vais arriver à court de munitions Bon On va se recentrer Il va sûrement se reformer leur général Mais tant pis Il faut qu'on aille filer un coup de main Ah alors guerriers des ombres Ils ont définitivement fui Ça c'est cool par contre Ici vous allez reculer Allez chopez moi le maître du savoir là Il est où leur héros Ah putain il s'est reformé là Vous êtes sérieux Avec 186 PV Ouais 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 Alors notre général on va essayer de le tirer de là Pour l'instant Qu'il maintienne un peu le moral Allez utilisez vos flèches pour finir celui-là Le héros qu'est-ce qu'il fout ? Il fait rien Il faut courir un peu et essayer donc de le choper Ici ça se gère Bah à vous tant qu'à faire tirer sur lui que ça va plus vite Même si on va arriver à court de munitions à un moment Oh j'attends c'est un wag Ouais Ça fait quoi ? Attaque de mêlée Immuniser la psychologie Ouais Ah il y a deux unités de gobelins qui tirent Le mec il bouge plus Nos petits gobelins là-bas ils se reforment pas Non ils se reforment pas Ici on a chopé le héros Il y a quand même moyen 80 PV, 45 PV Ah merde il y a ces autres unités qui se sont bougées Là par contre là c'est la merde Ici c'est en fuite Ici c'est en fuite aussi On va essayer d'économiser nos munitions Arrêtez donc de tirer Il va falloir qu'on aille défendre le point central Koryan par là Le général ici Les gobelins qui restent ici Pour tenir un peu les arrières s'il faut Alors lui qu'est-ce qu'il fait ? Il fait le tour par là Intéressant Ah c'est le badge bête qui s'est reformé Ouais bah de toute façon je pense qu'ils vont régulièrement se reformer On va envoyer les petits gobelins sans l'occuper Par contre du coup ici on a moyen de couvrir juste le coin là Comme ça quand l'archer il va tourner au coin on va le dépiauter Et on va se préparer à faire le tour avec nos orcs Toi tu vas rester ici pour maintenir un peu le moral Comme tu peux Allez Bim défoncer les Voilà Il y a quelques flèches qui se prennent des tours mais c'est pas grave Allez on va se faire le maître des bêtes Les archers qui commencent à voir Les lanciers qui commencent à voir qu'on fait le tour et qu'ils sont en guerre Ça y est on a plus de flèche Dans le tas Chargé Vengeance pour l'écho plein Voilà je pense que ça va être tendu On n'aurait presque plus franchement Il te reste encore une troupe Ouais il reste un lancier entier là bas Et c'est pas la lancier c'est une garde argentée Ah c'est une garde argentée là bas qui glande Ouais ouais Ah oui ouais bah c'est mort du coup Voilà je pense que là Non là on n'a même pas entré au contact c'est déjà la fuite Ça y est c'est fini Ah on leur a quand même bien fait mal Ça va aller le coup Tu vois que les héros voilà quoi Ouais bah là Ils ont fait Ils n'aurait pas eu les héros ça passait je pense Mais bon mine de rien Le maître le mage des bêtes Il a été tenu en respect par une unité d'archet gobelin C'est quand même pas mal Oui il n'a pas été très efficace sur le coup Bon on a cramé toutes nos munitions dessus Je sais pas si c'était le meilleur calcul Mais on n'avait pas d'autres unités pour le gérer de toute façon J'ai regardé je remarque quand tu fais ça En fait quand ils sont dans l'animation de se relever Ils ne prennent pas de dégâts Et donc en fait tu as les 2-3 flèches Qui le mettent par terre Et après en fait ils ne prennent plus de dégâts Bon il s'amuse à piller Ça l'amuse C'est quoi ça ? Ah oui c'est pour toi Je me disais qu'est-ce qu'il se passe J'ai cru que c'était le Raykland qui m'attaquait Parce que ça revenait en masse A fond à l'autre bout de la map Non 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 Ouais il a des armées voilà quoi C'est pas ça qui va vraiment me faire peur Non 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 on est d'accord Tu les bloques dans un coin Tu allumes le lance-flammes et c'est bon Il n'y a même pas un archer quoi Eh ça coûte cher les archers chez eux C'est vrai Mais contrairement aux vampires ils en ont Oui Bon par contre le lit prend tes villes Je ne sais pas pourquoi l'elfi ne les prend pas Mais ça doit être une stratégie bizarre Hop là Et de toute façon on va devoir s'arrêter là pour cet épisode Il est suffisamment long J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit message Me dire ce que vous avez pensé Et on se dit à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Salut